... Alors pour vous, l'impressionnisme, c'est des impressions naïves, jetées comme ça ? Ah non, rien n'est plus construit que ces impressions. C'est même la plus grave méprise qu'on puisse commettre concernant Monet. Mais s'il y a eu à l'origine des impressions sensorielles, la vue, tout est construit. La peinture ne pose pas un problème différent d'une narration, par exemple. Parce que chaque fois, il y a la recréation d'un monde, d'un monde complet. Rien ne serait plus trompeur que de dire, ah mais nous avons ici simplement une image, c'est-à-dire moins que le réel. Mais vous avez plus que le réel. Et en ce sens, on pourrait dire que c'est un surréalisme, si le mot n'avait pas été pris dans un autre contexte. Mais, comme je le disais, le monde tel qu'on ne l'a jamais vu, mais que du même coup, nous pouvons habiter. Ce lieu qui est à la fois clos, si vous voulez, renvoie au-delà de ses propres bornes. Il est comme horizon de perception et non pas objet de perception. Paul, ce qui le caractérisait, me semble-t-il, c'est le sentiment qu'il n'y a pas de point de vue total sur le monde, il n'y a que des points de vue partiels. et il avait un sens très, très aigu. Il avait un sens très aigu de la discontinuité des champs, des perspectives, des points de vue, des disciplines, des discours. Et finalement, le monde ne pouvait être rencontré qu'à travers cette pluralité de point de vue. Un de ses adages préférés, c'est le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. C'est là qu'il a vécu, non seulement au plan personnel, mais aussi dans la manière dont il travaillait intellectuellement. Ricoeur allait toujours vers l'autre qui était aussi différent de lui qu'on pouvait l'imaginer. Donc l'altérité était pour lui plutôt une source de fascination, de stimulation intellectuelle et non pas une menace. Il est sans arrêt et encore sur la fin de sa vie, toujours tourné vers le futur, toujours tourné vers la création, vers les choses nouvelles. Et le retour sur lui-même ne l'intéresse pas fondamentalement. Cette humilité, c'était aussi ce qui le poussait évidemment à se confronter avec des sciences différentes ou des domaines différents. C'était une personne qui en marche, qui cherchait, qui recherchait. La curiosité, la joie du quotidien, Paul Ricoeur les gardera chevillés au corps, à l'âme, toute sa vie. Est-ce à cause de l'expérience du tragique qu'il fait dès son plus jeune âge ? Né à Valence, dans la Drôme, le 27 février 1913, Paul Ricoeur n'aura pas le temps d'y mettre les pieds. Sa mère meurt peu après sa naissance. Quant à Jules Ricoeur, le père, mobilisé en 1914, il ne donne plus signe de vie à partir de la bataille de la Marne de septembre 1915. Le travail de deuil sera long. Son corps ne sera retrouvé qu'en 1932 par un paysan retournant son champ. Paul et sa sœur Alice, de deux ans son aîné, sont confiés à la fidèle Adèle, Tata, la sœur de Jules. Ils partent pour Rennes rejoindre leurs grands-parents Ricoeur, où Paul, pupille de la nation, fait dans les établissements publics de la ville une scolarité brillante, mais néanmoins turbulente. Pour échapper à l'atmosphère stricte et triste dans laquelle il est élevé, et combler cette double absence sur laquelle il est obligé de se construire, le jeune Paul se réfugie dans les livres. Ayant assimilé le programme de l'année scolaire à venir avant même la rentrée des classes, il se livre à toutes sortes de facéties et de chahuts. Son insolence, qu'il gardera sa vie durant, mais davantage maîtrisée avec les années, lui vaut de nombreux renvois. Il y a ce côté un peu gamin farceur qui est resté effectivement chez lui par la suite. Par exemple, je me souviens que je l'ai vu faire une chose qu'on ne faisait absolument jamais, quand on allait au concert à Strasbourg, si sa place ne lui plaisait pas, il déplaçait sa chaise pour aller devant. Parce qu'à Strasbourg, dans ces années-là, était d'une inconvenance radicale. Mais lui, ça ne le gênait pas. Il y avait toute une série de choses comme ça qui faisaient qu'il aimait bien les choses à la fois un peu inconvenantes et un peu facétieuses. Il y a un côté clown de Ricoeur. Il avait jusqu'à ces derniers jours, ces dernières heures, toujours ce côté, cette gaieté, une gaieté qui n'était pas du tout une gaieté forcée, qui était une envie toujours de faire une saillie, de trouver le côté cocasse d'une situation. Ou d'un mot, et ça, il l'avait depuis l'enfance, visiblement. De la gaieté, de la joie de vivre, il en faut au jeune Paul pour affronter ce nouveau drame qui le laisse à 21 ans plus orphelin que jamais. La mort à l'automne 1934, des suites de la tuberculose, de sa chère Alice, sa sœur unique. Cette épreuve de plus, ce vide, aurait pu le plomber. Il pousse Paul Ricoeur à le combler, à aller toujours de l'avant, faisant éclater les cadres trop étroits. Il ne découvre les vocables de papa, de maman, qu'avec ses propres enfants. Donc, effectivement, il y a là quelque chose qui est de l'ordre du manque, de l'absence, de la perte, de la difficulté, du cogito brisé, qu'il théorisera sur le plan philosophique, et qui fait que, oui, le retour sur ce manque, le retour sur ce passé singulier, personnel, lui est toujours douloureux. Et donc, je pense qu'il réouvre sans arrêt, c'est son geste, vers l'espérance, vers le futur. Futur qu'il construira et qu'il construira de manière extraordinaire, avec une puissance totalement exceptionnelle, comme tout son parcours l'atteste, toute son œuvre. Mais une puissance qui va s'ancrer dans ce qui lui tient lieu de rapport au monde, dans cette espèce de tenant-lieu du monde, qui est certes les rencontres avec les gens, mais surtout le texte, surtout le livre, les livres, bien sûr. Et là, s'il y a un terme qui vient tout de suite, quand on pense à Paul Ricoeur, c'est un immense lecteur. Je dirais avec Spinoza que la philosophie est une méditation de la vie et non pas de la mort. Le fond de l'existence, dirais-je, c'est la puissance d'affirmer. C'est la puissance de dire oui, de dire oui aux ressources, disons, de la vie face à la mort, aux ressources de signification face à l'insensé, à l'absurde. Le oui correspond à, si j'ose dire, à une orientation fondamentale des choses mêmes. Durant ses années de formation, plusieurs figures vont compter pour Paul. Tout d'abord Roland Dalbiès, son professeur de philosophie de première au lycée de Rennes, l'un des premiers introducteurs de l'œuvre de Freud en France. Dalbiès apprend au jeune Ricoeur à avoir confiance en sa propre pensée, à être un bon ouvrier en concept et en argument, et surtout à affronter l'obstacle quand il se présente. Il avait la tendance de prendre un peu la tangente par rapport à ce qui pouvait le gêner. Or, il va en faire une règle de pensée, de prendre frontalement les choses. C'est quelqu'un qui ne va pas contourner la difficulté. Au contraire, bien au contraire, il va toujours l'affronter. En 1933, licencié en philosophie à l'âge de 20 ans, Paul Ricoeur échoue au concours d'entrée à Normale Sup et doit prendre un poste de professeur au lycée de Saint-Brieuc. L'année suivante, il se rend à Paris pour préparer l'agrégation. Il lit beaucoup le philosophe existentialiste allemand Karl Jaspers et fréquente le salon du philosophe chrétien Gabriel Marcel, qui va l'exercer à faire de la philosophie à partir de la vie. Ce qu'il trouvait chez Gabriel Marcel, c'était un exercice qui ressemblait à ce qu'il avait fait avec Roland d'Albièze, et qui était de prendre chaque fois une question simple, mais difficile, comme le courage, la mort, la responsabilité, et de le traiter sans aller chercher des protections dans des systèmes philosophiques déjà établis. Beaucoup de choses vont le séduire chez Gabriel Marcel, comme il lui dira d'ailleurs sa fameuse phrase sur « être », c'est être en route. L'idée du chemin, l'idée de la marche, l'idée d'aller de l'avant, lui correspond tout à fait, et connote par rapport à ce que j'ai dit, de son passé et de la nécessité d'être sur des chemins non tracés et qui font signe vers le futur. L'idée de la construction aussi, qu'on va retrouver dans l'existentialisme, de la construction de soi par le toit, donc par l'autre, dans la confrontation à l'autre. C'est quelque chose qu'il a toujours recherché. On ne pense pas tout seul, on ne pense pas tout seul avec des livres, on pense avec d'autres. On pense avec d'autres et par d'autres. On reçoit des pensées, on émet des pensées, on éprouve comment nos pensées sont reçues par les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il a, je pense, vécu de manière très, très, très forte avec Gabriel Marcel. Qu'est-ce que c'est que penser ensemble ? Dans ces années 30 qui portent encore les stigmates de la Première Guerre mondiale, Paul Ricoeur s'engage du côté des pacifistes et milite au sein du christianisme social. Vivant par ailleurs une période de mise en concurrence entre sa formation intellectuelle et son éducation protestante, il consacre son mémoire de maîtrise à la question de Dieu, un autre absent qu'il pensera tout au long de sa vie, même s'il ne mettra jamais en avant sa foi religieuse, qu'il consignera à la sphère très privée. Il est étudiant en philosophie, et pour lui, il faut prendre au sérieux la discipline philosophique, qui est une discipline agnostique, profondément agnostique, et critique, j'allais dire critique sans limite, sans entrave, il n'y a pas de bastion religieux ou mystique qui pourrait résister à la philosophie, simplement, au lieu de tenter de faire des réconciliations entre les deux pôles, ce que va faire Ricoeur, c'est qu'il va essayer de penser la tension, une tension entre deux choses qui sont incompatibles, apparemment incompatibles, et qu'il ne va cesser, j'allais dire, de penser de manière dialectique, pas au sens de Hegel, pas au sens où on pourrait trouver une synthèse, mais au sens d'une sorte de débat interminable. Les deux choses s'alimentent l'une l'autre, et en même temps sont à distinguer, comme deux approches qui sont à, en écho dans la montagne, à parler l'une à l'autre, sans pour autant se confondre. Mademoiselle Adèle Ricoeur a l'honneur de vous faire part du mariage de son neveu, M. Paul Ricoeur, agrégé de philosophie, avec Mademoiselle Simone Lejat, le mercredi 14 août 1935, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée, le mercredi 14 août 1935, à 11h, au Temple protestant. Cela fait une dizaine d'années déjà que Paul a enfermé son cœur dans les boucles des cheveux de Simone, rencontré à la paroisse protestante de Rennes. De leur union naîtront cinq enfants, Jean-Paul, Marc, Noël, Olivier et Étienne. Avec la philosophie, durant leurs 63 années de vie commune, Simone sera son plus fidèle soutien, sa plus fidèle assistante. Il avait besoin de choses extrêmement solides pour tenir réunies. Et ma mère, là, certainement, a été fondamentale pour lui. Enfin, le soutenir sans que ça ne paraisse jamais du maternage ou quelque chose comme ça. Elle avait ce talent de faire ces choses naturellement qui fait que lui-même ne s'apercevait pas à quel point elle était fondamentale dans son système. Le jeune couple s'installe à Colmar et donne naissance à Jean-Paul en 1937 et à Marc en 1938. Sans exemple de paternité, on sent Paul plutôt désemparé face à ses rejetons. Il est plus à l'aise avec la philosophie allemande à laquelle il s'intéresse de près depuis plusieurs années et apprend la langue de Goethe pour lire les grands philosophes allemands directement dans le texte. Particulièrement Husserl et sa phénoménologie dont il sera l'introducteur en France. Avec Husserl, j'avais le modèle d'une description qui veut être rigoureuse. C'est-à-dire que si l'on décrit des expériences comme sentir, agir, vouloir, être ému, etc., on essaie d'en dégager la signification stable qui trouve son langage juste. Alors, ce qui se donne à voir, si l'on peut dire, dans l'expérience, doit être recueilli comme tel avec le moins d'élaborations idéologiques, spéculatives, dogmatiques. Donc il ne va cesser, on pourrait dire, d'utiliser le geste élémentaire de Husserl sur tous les sujets qu'il va rencontrer. En 1939, par exemple, il fait une conférence qui est très intéressante sur l'attention. Il va dire, donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais attention ? Quand je fais attention, en même temps, je peux faire attention à ce que je veux. Ça montre bien que je suis libre. C'est comme toute une philosophie de l'action, de l'initiative. Je peux avoir l'initiative de faire attention à quelque chose ou à quelque chose d'autre. Mais en même temps, quand je fais attention, je ne fais pas attention à la chose comme je veux. C'est la chose elle-même à quoi je fais attention qui structure mon attention. C'est-à-dire que la même manière que je peux penser à ce que je veux, mais je ne pense pas comme je veux. Il y a une rigueur de l'objet de mon attention, il y a une rigueur de l'objet que je pense qui m'est imposée en dépit. Donc il faut en même temps penser la liberté, c'est-à-dire la possibilité de l'attention, de la disponibilité de l'attention, et en même temps le fait qu'il y a une structure rigoureuse qui me vient de l'objet à quoi je fais attention. Ce genre d'analyse, c'est très typique de la démarche de Ricœur. On n'est pas tout concédé uniquement, il n'y a que de la liberté, je fais ce que je veux, ni uniquement il y a la rigueur du concept, la rigueur de l'objet pensé, presque mathématique, de la phénoménologie, on pourrait dire presque idéaliste. Déjà non, il y a les deux choses en même temps. On va être pris dans le va-et-vient entre ces deux choses. Penseur de la tension, Paul Ricœur va être pris dans une autre tension, celle de la guerre. En septembre 1939, à 26 ans, il est mobilisé en tant qu'officier de réserve et affecté au régiment de Saint-Malo. La drôle de guerre le plonge comme la plupart des soldats de l'armée française dans un désarroi d'autant plus grand qu'il comprend soudain la puissance d'un adversaire jusque-là sous-estimé. Paul Ricœur remet en cause son pacifisme d'avant-guerre. Fait prisonnier par les Allemands, il part en juin 1940, en wagon à bestiaux pour la Pomeranie orientale, où il restera captif jusqu'à la fin de la guerre. Sa fille Noël naît le 30 novembre 1940. Elle ne connaîtra son père qu'à l'âge de 5 ans. Paul Ricœur est d'abord détenu dans le camp de Grosse-Borne, puis dans celui d'Arnswald, aujourd'hui en Pologne. Par une série de hasards bien orientés, comme il se plaisait à dire, Paul se trouve dans une chambre avec 8 compagnons, tous intellectuels, avec lesquels il vit une intense période d'échange qui le marquera toute sa vie. En dépit des difficiles conditions de vie, pour occuper les longues journées, ils se font des cours, des conférences les uns les autres, mettent sur pied une université, une paroisse, des concerts. Malgré l'éloignement des êtres chers, la faim qui affaiblit les organismes, les incertitudes quant à l'avenir, malgré l'adversité et la promiscuité parfois bruyantes, Paul Ricoeur travaille et travaille d'arrache-pied avec cette extraordinaire puissance de concentration qui le caractérise. Le travail sera toujours chez lui un refuge sûr, un remède contre l'angoisse, une colonne vertébrale. Dans l'ignorance de ce qui se passe au dehors, il écrit un livre sur Karl Jaspers et réussit à se procurer un exemplaire d'Isidén, du CERN, le philosophe juif alors banni par le régime allemand, qu'il traduit à ses risques et périls, dans les marges même du livre, faute de papier. Cherchant à trouver le noyau conceptuel, le noyau invariant de la volonté, il demande à ses compagnons d'infortune de lui décrire minutieusement comment ils sont sortis de leur lit. A partir de ses observations concrètes, il rédige sa future thèse qu'il soutiendra en 1950. Il me semblait qu'il fallait désenclaver, en quelque sorte, la question de l'agir humain. Parce qu'aussi, avec la question de l'agir humain, venait la question du souffrir, qui, on va le voir, non seulement m'occupe de plus en plus, mais je dirais m'obsède de plus en plus. Et donc, avec l'agir, venait le subir. Et ma première investigation, d'ailleurs, qui avait été ma thèse de doctorat sur le volontaire à l'involontaire, c'était de prendre la mesure de cette articulation entre, d'un côté, la puissance de fer, et donc l'initiative conquérante, et, d'autre part, tout le subir de la condition humaine, à commencer par les habitudes qui nous enserrent, les émotions qui nous agitent, et puis l'inscription dans le corps. L'inscription dans le corps, avec cette passivité, l'inscription dans l'inconscient, l'inscription dans la vie, une vie qui, de la naissance à la mort, me conduit à travers un destin dont je ne suis pas le maître. Alors, cette idée, d'ailleurs, que je ne suis pas le maître chez moi, est tout à fait fondamentale dès le départ. La volonté ne crée pas, mais la volonté prépare, prépare l'agir, prépare l'agir, et prépare, c'est peut-être quelque chose de plus important, prépare le consentement. C'est-à-dire que la volonté, elle dit non, et elle découvre peu à peu, en se découvrant elle-même, en analysant ses motifs, ses motivations profondes, qu'elle ne peut dire non que parce que plus originairement, plus profondément, elle est un oui à quelque chose. La destinée humaine se joue en quelque sorte dans l'entre-deux, dans la capacité, justement, de négocier entre cet infini de visée et puis cette finitude d'insertion, d'incarnation, et j'insiste toujours là-dessus, parce que le problème du mal auquel nous reviendrons tout loin a là son point d'ancrage. Tout à la joie de la paix et de la famille réunies après cinq longues années de séparation, Paul, Simone, Jean-Paul, Marc et la petite Noël qui fait la connaissance de son père se sont installés au Chambon-sur-Lignon, un haut lieu de la résistance situé sur le plateau du Vivaret-Lignon. En 1947, Simone donne naissance à leur quatrième enfant, Olivier. À mille mètres d'altitude, Paul peut se refaire une santé au bon air de la Haute-Loire. En pleine nature, à 45 kilomètres du Puy-en-Velay et à 75 kilomètres de Valence, il poursuit sa thèse sur la volonté et enseigne la philosophie aux classes de terminale du collège Sévenol, un établissement avant-gardiste réputé pour sa pédagogie en pointe et ses classes mixtes. C'était quand même très difficile d'accueillir tout d'un coup cet étranger, c'est un étranger. Moi, je l'avais quitté quand j'avais deux ans et demi, ma sœur ne l'avait jamais vu. bon, et je croyais que j'allais retrouver quelqu'un. Je n'ai pas retrouvé quelqu'un, j'ai vu un homme arriver qui était un étranger radical. Et comme c'est déjà à ce moment-là qu'il travaillait énormément puisqu'il terminait la traduction des idèmes de Husserl, qui faisait sa thèse, enfin... Alors, il y avait des moments... Cela dit, c'était quand même une période extrêmement heureuse pour moi, le Chambon, mais grâce à ses étudiants, parce qu'il était quand même assez proche d'eux, son esprit gamin, facétieux, se manifestait à quelques occasions. Il y avait, je ne sais pas quoi, la fête du collège, il y avait, de temps en temps, il les invitait à la maison, en jouant à l'assassin dans la maison. Mais là, c'était déjà le début de ce processus où je le découvrais au travers des autres. Ce n'était pas quelque chose qui était adressé à nous directement, les enfants, mais je le voyais, je voyais un homme qui faisait avec les autres et j'apprenais à le connaître comme ça. Il s'intéressait à nous, c'était surtout ça qui apparaissait, c'était d'ailleurs l'atmosphère générale du Chambon qui était un collège très spécial. Pour moi, c'était naturel, je vivais là, mais je me suis rendu compte qu'en 68, ce que demandaient les gens, les jeunes, nous l'avions au Chambon, si vous voulez, ce rapport professeur-élève, on allait camper avec les profs, on faisait des grandes promenades, etc. On avait des dialogues constants avec eux, on pouvait les interroger chez eux, c'était absolument merveilleux. Éricœur est entré dans ce mouvement, dans ce courant, très vite. Cette atmosphère communautaire simple et festive est bien éloignée de la fièvre existentialiste survoltée qui gagne Paris. La conférence de Jean-Paul Sartre « L'existentialisme est un humanisme » d'octobre 1945 provoque quasiment une émeute. À l'écart de la mode parisienne et des modes en général, Paul Ricœur regarde le spectacle de loin. Il ne peut adhérer à la valorisation du néant que Sartre propose. Il mesure en même temps l'épaisseur de la... l'ampleur de la destruction, de la mort et en même temps la gratitude d'être... d'être avec... d'être simplement des survivants, d'être simplement des rescapés de cette chose-là. Avec, j'allais dire, du coup, la responsabilité, pas la culpabilité, mais le sentiment de responsabilité métaphysique d'être... de la gratitude, c'est-à-dire de devoir dire devant Dieu « merci d'exister ». Bon. Et puis la responsabilité juridique, la responsabilité politique, la responsabilité morale, il y a plusieurs niveaux de la responsabilité. Il est à la fois très ancré sur ce thème, l'homme coupable, mais on peut voir un mouvement de l'homme coupable à l'homme capable. Il y a là tout un mouvement de desserrement et de... de mise en avant de la capacité humaine, de la liberté humaine. Et là, la réponse de Ricoeur, c'est de quoi le néant peut s'autoriser de manière première. Comment peut-on absolutiser comme cela le néant comme pourvoyeur de liberté, de contester cette espèce de... de bipolarité entre justement ce néant libre et puis cette essence pétrifiée qui serait à mettre dans les poubelles de l'histoire et à opposer à l'enfer, c'est les autres, une autre conception qui est la conception de l'être avec, justement, d'être avec les autres et donc à l'arrachement, au mouvement d'arrachement auquel qu'on vit dans la libération mais qui correspond à un moment historique aussi, Sartre, cet arrachement de la guerre, cette avancée vers la liberté qui sort de la fonction et de toute forme d'essence, il oppose une autre voie qui est moins héroïque, moins spectaculaire et donc moins bien reçue qui est la voie de l'engagement. C'est en tandem, car il veut apprendre à Simone à faire du vélo, que Paul Ricoeur se rende de leur nouveau domicile un peu à l'extérieur de Strasbourg, par l'allée de la Robertsau, jusqu'à l'université afin de donner ses cours sur l'histoire générale de la philosophie. La famille Ricoeur s'est installée dans la capitale alsacienne à la rentrée 1948. Après la joyeuse simplicité des trois années passées au bon air de la Haute-Loire, au cours desquelles ils ont vécu comme de bons petits sauvages dans un grand dénuement matériel, les quatre enfants Ricoeur découvrent les faces de la grande ville. Ainsi que les usages des bourgeois avec lesquels ils frottent leur fond de culotte sur les bancs de l'école. D'ailleurs, Jean-Paul, qui a 14 ans sur ses photos, est un peu honteux des siennes, encore courtes, alors que ses camarades portent depuis longtemps pantalons longs. Simone, avec quatre puis cinq enfants, Étienne naîtra en 1958, a bien de la peine à joindre les deux bouts avec le salaire de Paul. Alors le pantalon de Jean-Paul attendra. Paul, quant à lui, toujours détaché des questions matérielles dans lesquelles sa femme se débat et tout a son enseignement. Ravi de sa nouvelle affectation, il trouve à Strasbourg une université attachante où la discussion et les échanges vont bon train, entre professeurs mais aussi avec les élèves. En fait, je l'ai découvert quand on est arrivé à Strasbourg, donc j'avais 10 ou 12 ans, où tout d'un coup, il y a eu des invitations, des invitations de ses collègues ou des invitations de ses élèves et dont certains étaient mes amis d'ailleurs et j'ai découvert avec stupéfaction un homme qui parlait et qui parlait de façon qui s'est mis à me passionner. Mais il parlait aux autres, jamais, pas, pas, pas à nous. J'avais toujours le sentiment qu'il parlait à mes amis, à ses collègues mais pas à ses enfants. Sauf un domaine absolument fondamental qui était le domaine de l'humour. Et c'est le seul lien que nous avions d'ailleurs de vraiment commun, c'était l'humour. D'abord parce qu'il plaisantait très facilement et puis il aimait beaucoup, enfin il aimait les mauvaises plaisanteries en particulier et du coup ça me poussait moi en particulier à ramasser tout ce que je pouvais autour de moi de jeux de mots, d'histoires drôles ou bizarres ou des choses comme ça pour les lui adresser, le faire rire et alors à ce moment-là pendant un moment on avait un moment d'échange. S'il refuse la posture du philosophe tribun, Paul multiplie les engagements dans la vie de la cité, au plan local et au plan national et prend fermement en position contre la guerre d'Algérie. Il passera 24 heures en garde à vue le 9 juin 1961. Entre 1947 et 1960, il préside la Fédération protestante de l'enseignement où il acquiert une profonde conscience des difficultés de la démocratisation de la scolarité et défend une laïcité ouverte. Militant dans l'âme mais militant pragmatique à l'écart des dogmatismes qui enferment, il vit en contact avec l'actualité et cherche à agir sur le terrain. Il effectue même un voyage en Chine en 1954. Il s'engage par de nombreux articles. Après l'écrasement de l'insurrection hongroise par l'armée soviétique en 1956, il publie dans la revue Esprit le paradoxe politique qui trouve tout de suite un écho considérable. Eh bien, là encore, Paul Ricoeur donne une leçon de volonté, d'espérance, une volonté affirmée contre le scepticisme et contre le fait de considérer que, toute cause étant imparfaite, il s'agit de se désengager en montrant que le politique est en fait une figure paradoxale. Il est le premier à avoir montré que au fond, la grandeur de la tâche politique n'était pas dissociable de la question du mal. Non pas du tout que la politique c'était le mal, mais que la politique pouvait être de façon privilégiée l'occasion du mal. Et que la grandeur de la politique, disons le côté aristotélicien, le fait que l'homme soit un animal politique et que c'est en devenant politique qu'il accède à l'humanité, est toujours accompagné par une face sombre. C'est pour ça qu'il parle de paradoxe et qu'on a la combinaison indissociable du plus grand mal et de la plus grande rationalité. Et ça, c'était extrêmement important parce que c'est une idée qui permettait d'échapper à un certain nombre de dogmatisme. C'est une idée qui permettait aussi de résister à la réalisation d'une religion politique sur la terre. C'est-à-dire que c'était une idée capitale parce que au fond elle interdisait d'espérer la réalisation d'un royaume parfait sur cette terre comme si la politique pouvait se substituer aux religions. Comme si la politique pouvait devenir une religion séculière. Et en même temps la tâche politique était quelque chose qui importait considérablement à Ricœur. C'était extrêmement important. C'était au fond le philosophe dans la cité. Et ça c'est une ligne de conduite et une ligne de pensée qui ne l'a jamais abandonnée. à la Sorbonne où il a été nommé en 1956 Paul Ricœur enseigne un guichet fermé. Après avoir assisté à ses cours des étudiants qui ne se destinaient pas forcément à la philosophie décident d'y consacrer leurs études. Si pour certains de ses collègues la nomination à la Sorbonne est une consécration Paul, lui souffre d'une université figée dans un académisme et une hiérarchie empesée et regrette le dialogue direct avec les étudiants. Le dialogue il le trouve par contre au sein de la communauté d'intellectuels issus de la revue Esprit qu'il accueille à Châtenay-Malabry au Mur Blanc où il s'installe avec sa famille en 1957. Réfléchissant à l'énigme du mal Paul Ricœur fait le détour par toutes sortes de textes. Bibliques mythiques littéraires C'est dans la revue Esprit qu'il publie en 1959 le symbole donne à penser tournant décisif de sa philosophie en direction de l'interprétation des textes des symboles. Comme toujours en position d'appropriation critique à la fois dehors dedans il n'y a pas de philosophie pour Paul Ricœur sans faire appel à des sources non philosophiques. Chaque grand récit chaque grand roman est une expérience de pensée sur une manière d'articuler la vie la mort l'amour la haine la souffrance etc. Et chaque intrigue est une manière possible de vivre et donc c'est en méditant sur ces variations imaginatives multiples que j'élargis le champ de mon imaginaire pour déterminer le lieu où je me tiens. Dès qu'il y a signification il y a la possibilité de plusieurs significations dans le domaine biblique le fait que nous avons quatre évangiles pour exprimer le rapport entre la personne vivante du Christ et puis de Jésus et puis la signification que l'Église lui a donnée comme Christ il y a plusieurs lectures et ce n'est pas encore une fois une faute de pensée une impuissance à penser au contraire c'est le déploiement de la richesse même du sens contenu qui ne peut être dit que de multiples façons sont intéressantes pour le travail philosophique des interprétations antagonistes sa force c'était justement de rapprocher des horizons très éloignés c'est à dire qu'il essayait de penser ensemble des choses qui souvent n'étaient pas pensées ensemble n'étaient peut-être d'ailleurs pas toujours pensables ensemble d'ailleurs en même temps qu'il les rapproche il montre bien la résistance qu'il y a à ce rapprochement et je pense que cette démarche de voir le semblable là où il y a de la différence mais aussi de voir de la différence là où du coup on aurait tendance à amalgamer c'était très caractéristique de lui ce travail de rapprochement de rapprochement qui ne se termine jamais dans une fusion dans une synthèse il y a toujours des tensions il reste de la pluralité la parole humaine n'est pas simplement un enregistrement de la réalité c'est aussi une façon de mettre en forme cette réalité elle se fait par ce qu'on peut appeler le discours le discours humain qui est fait de phrases qui est fait de textes et c'est donc un agir fondamental il ne faudrait pas opposer dire et faire mais dire c'est déjà faire Ricœur a une lecture aussi éthique c'est une interprétation éthique c'est en ce sens-là qu'il est très calviniste l'interprétation ce n'est pas une interprétation théorique ce n'est pas de la philosophie c'est j'interprète le texte comme l'instrumentiste avec son instrument interprète une partition je donne mon interprétation et mon interprétation c'est existentiel c'est vécu c'est éthique c'est dans mon existence qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que ça me fait faire c'est une interprétation pragmatique Paul Ricœur entreprend aussi le détour par la psychanalyse en 1965 après avoir lu toute l'oeuvre de Freud en allemand un exploit en soi il publie de l'interprétation Essai sur Freud dans lequel il explique entre autres que le sens ne s'atteste pas seulement dans le dire mais aussi sous le dire vendu à plus de 20 000 exemplaires aux Etats-Unis cet essai déclenche à Paris une vive polémique avec Lacan qui affecte vivement Ricœur Ricœur qui était jusque-là le philosophe moderne celui qui se laissait interpeller par l'actualité qui était directeur des thèses les plus abracabrantesques du moment parce que justement il n'était pas un philosophe purement académique mais qu'il essaye de penser à la fois la spéculation et l'existence et la traversée de l'expérience à partir de là est totalement ringardisé comme une espèce de de penseur spiritualiste complètement dépassé par les événements et qui n'a rien compris à rien il faudra attendre la fin des années 80 donc il faudra attendre un bon moment pour que sa pensée redevienne centrale dans le paysage intellectuel français Ce qui s'annonce en 1964 comme une belle aventure s'achève par une traversée de tunnels pour Paul Ricœur en cette période où l'université connaît un afflux une démocratisation sans précédent il se lance dans le Paris d'une université plus moderne davantage à l'écoute des étudiants il participe à la pose de la première pierre sur un terrain vague au milieu des bidonvilles au lieu dit prémonitoire Nanterre-la-Folie et devient le directeur du département de philosophie en 1966 Après les événements de mai 1968 pensant qu'il ne peut se soustraire aux responsabilités à l'exercice du pouvoir qu'on vient lui proposer Paul Ricœur accepte d'être nommé doyen en mars 1969 dans un climat de confrontation grandissante il essaye de tenir ensemble les revendications de l'institution et celles des étudiants insurgés avec difficulté mais néanmoins avec philosophie comme l'atteste cet entretien télévisé du 12 août 1969 Votre mort vous y pensez souvent ? De moins en moins à mesure que j'avance en âge à mon sens il faut accepter deux ou trois choses dans la vie premièrement d'avoir des ennemis donc de ne pas être aimé de tout le monde donc de perdre cette espèce de narcissisme deuxièmement d'accepter de vieillir c'est très difficile il faut commencer assez tôt et alors seulement on peut accepter d'être mortel La vie éternelle qu'est-ce que c'est pour vous ? Ce serait certainement un mythe si nous le pensions uniquement comme après comme au-delà c'est d'abord une catégorie du présent je crois que nous faisons des expériences d'éternité toutes les fois que nous vivons une expérience dont nous avons l'impression qu'elle est fondatrice qu'elle est comment dirais-je une sorte de point où tout se noue dans notre existence où une grande tranche de vie se décide où un rapport avec des êtres se noue s'enchaîne et il y a des instants d'une qualité tellement intense que ce sont des grains d'éternité dans un temps qui passe alors je crois que toutes les expériences qui sont des expériences fondatrices à travers un temps qui lui se défait sont des expériences d'éternité et alors me permettre de me retourner après ça vers ma mort en disant est-ce que alors l'événement de ma mort peut être une sorte de porte sur une éternité mais qui a d'abord sa racine dans le présent et dans la vie ce n'est pas la survie mais la vie des grains d'éternité Paul Ricoeur va en vivre de nombreux pendant l'année 1970 coincé entre l'institution et des revendications et studentines peu constructives sa position devient vite intenable déçu par l'absence totale de dialogue entre les deux parties agressé à la fois par un étudiant qui le coiffe d'une poubelle et par le ministre de l'intérieur qui envoie la police sur le campus contre son gré il donne sa démission un an après son élection comme doyen je pense que c'est quelqu'un qui n'aimait pas la violence et c'est tout à son honneur le problème c'est qu'il faut faire avec la violence mais il aura toujours pris le risque des institutions qui peut lui reprocher d'avoir pris le risque en 1966 d'aller à Nanterre et de prendre les rênes etc il faut voir quel était le climat à l'époque il faut entendre des gens comme René Raymond dire ce que ça représentait comme courage politique parce que c'est aussi une période où on décide de ne plus travailler de se mettre à distance etc donc Ricœur est quelqu'un qui avait toujours cette demande d'institution et en prenait le risque il y a un texte absolument magnifique d'ailleurs qu'il a écrit après 68 sur le rapport entre la liberté et l'institution où il explique qu'une vraie liberté c'est la liberté de l'individu c'est la liberté qui a accepté aussi de rentrer en institution c'est-à-dire qu'il n'a jamais pensé la liberté individuelle contre l'institution il a toujours pensé la liberté individuelle comme se réalisant dans l'institution meurtri dans son âme et dans son corps il connaîtra par la suite des problèmes cardiaques Paul Ricœur a besoin de se mettre à distance de l'Hexagone 15 jours après sa démission de Nanterre il part pour Chicago il a accepté l'invitation de l'université d'y enseigner un semestre par an en alternance avec son séminaire du CNRS de l'avenue Parmentier à Paris et ses cours à l'université catholique de Louvain en Belgique à Chicago il retrouve le plaisir d'enseigner et s'enrichit de la découverte de philosophes anglo-saxons ainsi que de son amitié avec Anna Arendt je crois qu'il était très très heureux il avait trouvé une façon de penser de procéder d'échanger qui correspondait beaucoup plus à ses idéaux il dit à un moment j'ai découvert là-bas des bibliothèques nouvelles donc pour une personne quand même il était déjà âgé de 60 ans à l'époque il avait quand même déjà écrit des grands textes je trouve tout à fait extraordinaire cette espèce d'humilité intellectuelle ainsi que de curiosité intellectuelle de s'ouvrir comme ça à des courants différents et c'est d'ailleurs aussi je pense l'une des contributions les plus importantes qu'il a donné au débat philosophique qui était celle justement d'essayer de faire rencontrer la tradition disons philosophique européenne plus continentale de laquelle il provenait avec la philosophie analytique des pays anglo-saxons et en particulier donc beaucoup d'auteurs des Etats-Unis disons que la philosophie française était une philosophie beaucoup plus centrée sur la métaphysique enfin sur les questions de contenu et la philosophie américaine ou la philosophie analytique beaucoup plus intéressée par ce que j'appelle les procédures c'est-à-dire les questions de raisonnement formel comment ça fonctionne comment l'organisation du raisonnement bon alors il n'a jamais d'ailleurs comment dire le problème n'était pas de choisir entre les deux au début ça a été pour lui une curiosité et puis une découverte alors ensuite quand il est revenu il a joué un rôle considérable parce que de ce point de vue-là il a été un passeur absolument formidable il y a un certain nombre de textes en particulier comme soi-même comme un autre où il a introduit des penseurs des philosophes des philosophes analytiques qu'on ne connaissait pas il a beaucoup lu les penseurs qui s'intéressaient par exemple à la question du droit à la question de la justice il essayait de ménager des passerelles et de voir comment ça comment autre chose pouvait fonctionner qu'est-ce que ça pouvait apporter comment ça pouvait être mis en perspective sans faire du tout un système sans que ça c'est pas une pensée comment dire systématique Ricœur c'est vraiment une pensée le média du dialogue est idiot ça va plus loin que ça puisque ça consiste constamment à se changer au contact de l'autre mais c'est une pensée qui a toujours besoin du détour d'un dehors etc et ça c'est jamais démenti c'est pour ça qu'il va beaucoup aimer Hannah Arendt parce qu'Hannah Arendt c'est une pensée qui est très proche de ce point de vue-là c'est une pensée qu'il met en relation au fond Ricœur c'est pas les termes en ce sens-là il est très structuraliste c'est pas les termes qui l'intéressent c'est la manière de mettre en relation les gens c'est pour ça que c'est une pensée très active en même temps mais Ricœur je crois dès le départ il va penser avec les autres et généralement penser avec les autres c'est penser avec les gens qui sont différents de moi avec qui je me sens pas avec qui je me sens un peu en désaccord puis ça renvoie aussi une conception de l'espace public de ce qu'est la démocratie et Ricœur c'est quand même quelqu'un qui a une réflexion forte et déjà bien avant le texte dont je parlais tout à l'heure sur la démocratie alors pour lui la démocratie il disait toujours c'est le consensus conflictuel c'est-à-dire il faut être d'accord sur des règles pour pouvoir être en désaccord il a beaucoup aimé la conception qu'Anna Arendt avait du pouvoir c'est-à-dire la façon dont elle récusait que le pouvoir soit simplement un rapport de domination du supérieur vers l'inférieur il était très intéressé par l'idée qu'elle a quand même déployée et qui est à la base de sa pensée politique que le pouvoir c'est pas du tout le fait de comment dire de commander que le pouvoir ne se réduit pas à un rapport commandement obéissance mais que le pouvoir c'est aussi le fait d'agir ensemble c'est-à-dire c'est un agir ensemble dans un espace public un agir ensemble concerté alors ça c'est une idée qui lui paraissait absolument fondamentale et il essayait de penser comment le rapport au fond commandement obéissance qui est le rapport le plus fréquent le plus visible celui que nous au fond auquel nous nous assistons c'est celui dont nous avons l'expérience concrète comment d'une certaine façon ce rapport vertical hiérarchique comment il reposait au fond sur un vouloir vivre ensemble beaucoup plus fondamental c'est dans leur maison de préfaille au sud de Saint-Nazaire à un jet de pierre du pont de l'Atlantique que Paul et Simone Ricoeur fêtent leurs 50 ans de mariage le 14 août 1985 la famille qui s'est étoffée de nombreux petits-enfants et d'arrière-petits-enfants est encore au grand complet elle sera endeuillée en 1986 par le suicide d'Olivier le quatrième enfant de Paul et de Simone s'il continue à enseigner aux Etats-Unis il y enseignera jusqu'en 1992 jusque dans sa 80e année Paul Ricoeur est davantage présent dans l'Hexagone et sur bien des fronts il produit nombre de livres majeurs qui lui valent une reconnaissance internationale et celle tardive des médias français il travaillait toujours autant bien sûr je ne l'ai jamais vu s'arrêter de travailler lui-même disait qu'il ne travaillait pas le dimanche puisqu'il respectait ce précepte religieux il lisait avec ironie mais j'ai mis des années à découvrir que ne pas travailler voulait dire qu'il n'écrivait pas mais il lisait toute la journée bien sûr les grands tournants c'est la métaphore vive temps et récits qu'il y a une trilogie où là on voit déjà beaucoup de choses se mettre en place moi je fais partie des gens qui pensent que soi-même comme un autre l'architecture et le livre pivot et puis ensuite il va continuer la mémoire l'histoire l'oublie jusqu'au parcours de la reconnaissance mais donc le ricoeur au fond que l'on va accompagner pour le remettre en scène c'est un ricoeur de livres c'est un ricoeur très exigeant certains textes sont très très difficiles mais en même temps on voyait tout de suite qu'il y avait au fond une certaine forme de relation avec le concret avec l'actualité avec la vie qui était avec l'expérience il n'était jamais coupé de l'expérience il aimait aussi faire partager la pensée en acte je dirais c'est quelqu'un d'ailleurs si vous l'avez connu c'est quelqu'un qui quand vous discutiez d'un moindre chose prenait le pensée tout le temps c'est quelqu'un qui pensait devant vous en permanence c'était pas c'était pas une machine à redire des choses qu'il avait déjà écrites je pense qu'il n'est pas pour rien s'il aimait les petites institutions on est nombreux à être pareils genre la revue c'est des petites unités artisanales c'est pas la grosse machine où on se retrouve c'est pas un espace d'amitié simplement c'est pas l'amitié c'est pas la communauté politique c'est quelque chose qu'on invente entre deux je pense que Ricœur a beaucoup été dans ce type de groupe et je pense que les types de groupe intellectuel où il était je reviens au boulevard Parmentier c'était ça c'était une espèce de petit collectif en marche sans dogmatique sans rapporte maître-disciple mais les règles c'était la rigueur c'était l'exigence et qu'est-ce qu'on en fait ? Moi ce qui me touche beaucoup dans la pensée de Ricœur c'est précisément le côté très sensible de sa philosophie c'est-à-dire c'est pas une rationalité froide c'est une rationalité qui est toujours qui est toujours en prise avec le sensible avec l'émotion même si ça n'apparaît pas toujours de façon très explicite moi je crois que c'est quelque chose qui est sous-jacent constamment à sa pensée et en ce sens-là c'est une philosophie que moi je trouve très charnelle il y a une épaisseur Ricœur est quand même le penseur de la complexité qui a toujours rejeté les clichés les solutions faciles je dirais que c'est un penseur du milieu d'ailleurs Ricœur commentant Aristote dit que le milieu ce n'est pas seulement l'art de couper la poire en deux ça c'est facile c'est à la portée de n'importe qui mais trouver le juste milieu c'est parfois beaucoup plus difficile que de se porter aux extrêmes donc je dirais que Ricœur est un extrémiste du milieu de la voie médiane mais il y a une radicalité dans cette recherche du juste milieu et là il y a sûrement une leçon de sagesse une véritable leçon de sagesse je crois que ce soit par rapport à la psychologie la psychanalyse à l'histoire à l'anthropologie à la linguistique ils cherchent à ce que chaque discipline n'absolutise pas ne soit pas une espèce de sens fermé systématique qui donne une réponse à toutes les questions mais qu'il y ait toujours justement des ouvertures une incomplétude un inachevé qui soit un sens ouvert à d'autres interprétations à d'autres lectures à d'autres ressources de sens qui seront les questions que les générations futures posent mais à nous de poser les questions du jour Ricœur est quelqu'un qui a donné le courage de penser qui a donné du courage de penser à des gens dans toutes sortes de contextes dans toutes sortes de situations et je dirais que c'est ça la vraie œuvre de Ricœur elle est peut-être d'abord là Parmi d'innombrables distinctions internationales Paul Ricœur a reçu le grand prix de la ville de Kyoto remis par l'empereur du Japon en l'an 2000 et le prix du Vatican des mains de Jean-Paul II en 2003 Il s'est éteint le 20 mai 2005 à Châtenay-Malabry au Mur Blanc à l'âge de 92 ans Vous n'avez jamais rêvé d'être immortel ? Eh bien je me permettrais de rattacher encore cette question à la précédente je pense qu'il y a le point de vue de la vieille religion qui est une sorte de sécurité contre la mort et puis il y a le point de vue de la foi qui est une espérance à travers la nuit et alors il faut entièrement traverser la mortalité c'est-à-dire accepter de n'être rien c'est pourquoi il est très important d'avoir accepté de n'être pas aimé de tout le monde accepter de vieillir et par conséquent avoir entièrement intégré sa mortalité pour que au-delà de cette mortalité une sorte d'ouverture demeure mais sur laquelle je n'ai pas de prise je crois que l'immortalité des vieilles religions et des philosophes c'est essentiellement une garantie contre l'angoisse tandis que l'espérance a traversé l'angoisse accepte l'angoisse et elle ne revendique rien avez-vous le sentiment que c'est votre foi qui vous permet d'avoir une attitude disons sereine face à la mort en d'autres mots croyez-vous qu'un incroyant puisse être aussi serein devant l'idée de la mort je n'ai absolument pas le droit de porter des jugements de ce genre le débat avec moi-même est suffisamment grand mais je rejoins quand même votre question par le biais de ce que j'appelais tout à l'heure l'espérance à savoir que je crois qu'il y a une espérance pour tous où qu'ils soient et quoi que ce et quelle que soit leur conviction par conséquent comment on dirait le discours humain doit être fait de telle façon qu'il y a une voie pour tous alors il me semble que le point où nous nous retrouvons tous c'est que le problème de l'espérance c'est d'abord une espérance pour l'autre j'espère pour toi et c'est dans la mesure où je suis une espèce de toi pour moi-même que je peux me retourner vers moi avec une sorte de regard de compassion et de dire peut-être pour moi aussi de l'espérance de l'espérance Sous-titrage ST' 501